Je m'appelle Guillaume Taillet, je suis maître de conférences en sociologie à l'université de Poitiers et membre du laboratoire du Gresco. Le sujet de ma recherche, c'est les parcours judiciaires mineurs délinquants. Je me suis intéressé au parcours judiciaire mineur délinquant en enquêtant pendant trois années auprès de mineurs poursuivis par la justice pénale. Mon enquête a reposé sur une immersion au sein d'une unité éducative de milieu ouvert de la PJJ, sur des entretiens répétés avec les jeunes, leurs parents et les professionnels, et sur l'observation de moments clés de leur parcours judiciaire. L'analyse de mon matériau m'a permis de montrer que la contrainte judiciaire qui s'exerce sur eux participe d'un mouvement de reproduction sociale. Le premier résultat, c'est que les jeunes que j'ai rencontrés sont issus de familles populaires qui ont connu un déclassement social, au cours duquel s'articulent plusieurs choses, des accidents de la vie, des déplacements contraints, une perturbation de la vie familiale, que ce soit du point de vue des rythmes, du budget, des habitudes du quotidien, et ces perturbations affectent ensuite les relations entre les membres. Et enfin ils ont connu un affaiblissement des sociabilités familiales. Du côté des jeunes, ils ont aussi connu un processus de relégation, d'abord au sein puis en dehors de l'univers scolaire. On peut dire qu'ils ont connu des socialisations hors classe, c'est à dire à la fois hors des classes scolaires, mais du fait du décalage avec leurs camarades du même âge, encore scolarisés, aussi hors des classes d'âge. Le deuxième résultat, c'est que ce mouvement est l'occasion d'interventions répétées de toute une série d'institutions qui ont en charge la régulation des difficultés sociales et scolaires. Les écarts juvéniles aux normes de comportement sont d'autant plus facilement repérés et traités comme des désordres qui sont ensuite soumis à la justice pénale. C'est un processus de judiciarisation de leur situation. Troisième et dernier résultat, ma thèse a montré un processus de reproduction sociale qu'on peut saisir à deux niveaux différents. D'abord, il y a reproduction du fait même de l'expérience des placements pénaux, qui renforcent plutôt qu'ils ne transforment ce que les jeunes ont construit et connu auparavant. Ils le font d'abord en imposant une nouvelle mobilité contrainte aux jeunes. Ces jeunes doivent intégrer un collectif et doivent faire leur preuve de façon difficile. Ils y font aussi l'épreuve des modes de domination qui passent par la force physique. Ils y éprouvent une double temporalité de l'ennui, de l'incertitude et ils considèrent qu'ils y apprennent la dureté de la vie en écho à des expériences antérieures. Le deuxième niveau qu'elle se joue cette reproduction, c'est quand on regarde les positions sociales qu'ils construisent en aval des placements pénaux. Celles-ci, en effet, sont en partie homologues à celles de leurs parents. Les jeunes sont accompagnés vers des dispositifs d'insertion ou de formation non qualifiant pour non qualifiés. Ils sont confrontés au marché du travail non qualifié via l'intérim. Et pour certains d'entre eux, ils sont accompagnés vers des processus de reconnaissance de handicap. Les résultats de ma recherche peuvent intéresser la protection de l'enfance pour au moins trois raisons. Premièrement, les familles que j'ai rencontrées ont subi de plein fouet l'effritement de la condition salariale et ont connu d'importantes difficultés sociales. Les enfants grandissent dans ces difficultés. Très souvent, les parents sollicitent des aides éducatives, mais forcés de constater qu'elles n'arrivent pas à temps ou qu'elles se montrent inefficaces. Sur le plan politique, c'est l'idée même d'une collectivisation des risques sociaux qui a perdu de la force ces dernières décennies au profit d'une responsabilisation des individus qui formulent le besoin d'un soutien. Deuxièmement, ce sont pour les jeunes qui ont le moins au départ de soutien familiaux, de filiers de sécurité, que la justice pénale s'avère la plus sévère au final. Quand on regarde l'activité du service sur trois années, c'est 20% des parcours qui comprennent une période de placement ou de détention qui concernent des jeunes qui au départ étaient placés au titre de la protection de l'enfance. Alors ça s'explique notamment par le fait que les professionnels des lieux de placement ont du mal à réguler les difficultés quand elles s'y persistent autrement que par le dépôt de plainte. Or celui-ci débouche souvent sur un placement pénal puisqu'il n'y a pas de parents dans le quotidien à mobiliser pour des médiations pénales plus légères. La troisième raison, c'est qu'une fois que ces jeunes ont entamé un parcours pénal, ils réintègrent difficilement les parcours de protection de l'enfance alors même qu'ils sont encore mineurs ou tout juste majeurs et qu'ils sont dans une situation de grande vulnérabilité. de protection de l'enfance. 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 de protection de l'enfance.